Dans cette période, plus que jamais dans le monde, nous avons besoin de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. C'est un petit peu une lapalissade, c'est un petit peu gnan gnan de vous dire ça, mais c'est tellement vrai. Vous avez besoin de voir ce qui va bien dans votre vie. Vous vous levez le matin, la plupart d'entre vous, vous êtes en santé, vous êtes bien, vous avez un toit, vous aviez de quoi dormir dans un superbe lit, une superbe maison, un appartement. Vous avez vos proches, la plupart d'entre eux qui sont autour de vous, ils sont en pleine santé, vous aussi. Et vous continuez de vous plaindre. Prenez du recul parce que, oui, la vie n'est pas facile, mais oui, on doit rester positif. Parce que vous êtes toujours à demander aux autres de vous donner, de vous donner l'énergie, de la reconnaissance. On ne m'a pas remercié, on ne m'a pas félicité, je n'ai pas un bon patron, pourquoi ? Il n'a pas vu le bon travail que j'ai fait. Et toi, tu l'as vu, le bon travail que tu as fait ? Euh, oui ? Et toi, alors, qu'est-ce que tu en penses ? C'est mon patron qui doit me féliciter, mais toi, tu es capable de te donner de l'amour, de te donner du respect, de te donner du regard, de te donner des remerciements ? Euh, oui, non. Comment veux-tu recevoir des autres ce que tu es incapable de te donner toi-même ? Oh. Comment pouvez-vous attendre de l'amour des autres que vous êtes incapable de vous donner vous-même du respect, de la récompense ? C'est la même chose. Restez positif. Restez positif. Et c'est ça qui va vous permettre de rebondir, d'avancer, d'aller plus loin, et d'être capable de vous dire, regarde bien le geste. Good job. Hum, c'est moi qui l'ai fait. Hum, je suis fier de moi. Ça vous est déjà arrivé ça de dire ? Hum, fier de moi. Très content. Ça, c'est le leadership. C'est pas de l'arrogance, c'est pas de la suffisance, c'est pas de la condescendance. C'est être capable de se récompenser soi-même et de célébrer ses victoires et d'en être fier. Pas arrogant, d'en être fier. Vous comprenez toute la différence ? La plupart des gens sont incapables de le faire. Et surtout si vous êtes un employé, je dirais que vous devez être capable vous-même d'être fier de votre journée, sans forcément que l'autre vienne vous récompenser. Sous-titrage Société Radio-Canada